C'est Noël nom de Dieu. Joël où es-tu ? Joël où es-tu ? Joël c'est Noël. Enfin oui mais non. C'est pas tout à fait Noël. Enfin c'est pas Noël Noël. Donc du coup tu vas te calmer déjà. Voilà. C'est le jour 1. C'est le day 1. Flocon d'avoine je sais pas. Joël ravi de te retrouver pour ces vlogmas. Vraiment ça fait trop bizarre le fait qu'on ne voit que 25 jours par an. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est Noël ! Oui ! Oui je sais on est le 1er décembre mais c'est début du mois de Noël. Je veux rien entendre. C'est Noël tout le mois. Coucou ! Bienvenue dans ce premier vlogmas. Je suis trop excited. Ça va être trop bien. Je dis ça et demain je me lève à 5h du matin. Ça va être moins bien. Regardez mon papin ! Je vais vous montrer quand je l'ai fait. J'ai bien sûr filmé. Mais c'est bien sûr pas moi qui l'ai fait toute seule. J'ai été aidée par mes parents. Mais j'ai un papin cette année ! Franchement je voulais mettre que des lumières qui soient jaunes un petit peu comme celle qu'il y a sur mes bibliothèques là. Mes bibliothèques. Mais j'ai pas pu m'en empêcher de mettre aussi des lumières colorées. Il est trop beau mon papin ! Et j'ai réarrangé un petit peu mes bibliothèques. Là vous voyez pas trop. Là vous allez voir un petit peu. J'ai mis tous mes préférés en haut. Donc ça va faire un petit peu de la place. Vous verrez. Et j'ai mis des petites guirlandes. Mais donc la star du show c'est le papin. 1er décembre ! Coucou ! Bienvenue ! Je pose mon thé. J'ai chaud déjà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il neige pas ! Oui très déçue je suis. Oui je sais. L'année dernière à cette heure là exactement il neigeait. Donc je suis désolée mais c'est une arnaque. Bon pour l'instant il neige pas mais on va attendre. Je suis à fond les ballons. Ça se voit pas du tout. Et encore il n'y a pas que ça dans ma chambre. Vous avez pas vu tous les... Là il y a un village de Noël. Il y a tous mes mucs de Noël qui sont là. Là il y a encore de la déco de Noël et les calendriers de la... Enfin bref. Toute ma chambre est noëlisée. Mais donc ça se voit pas du tout que je suis à fond les ballons. Dans l'esprit de Noël ! J'ai fait mon petit thé. Vous avez vu normalement dans les petites images que j'ai un calendrier de thé cette année qui m'a été offert par Amal. J'ai deux calendriers et en fait j'en ai trois. Mais il y en a un je l'ai commandé hier. Donc elle est bête la dame parce que le premier c'est aujourd'hui et donc voilà elle est bête la dame. On a compris. Donc j'ai mon petit calendrier de thé qui m'a été offert par Amal. Et en fait je crois que je dois le... Je dois le suspendre. Le suspendre ? Le suspendre. Oh il y a quoi derrière ? Il y a rien. Absolument rien. Parce qu'il est comme ça. Et il y a un petit truc pour suspendre en haut. Donc je sais pas comment je vais le mettre mais je vais... Je vais faire ça un jour. Je me suis déjà fait le thé numéro 1 qui est ici présent. Et c'est un thé au gingembre. Au 3 gingembre. Donc c'est gingembre, il y a du curcuma et il y a je sais pas quoi. Mais bref. C'est épicé. Ça sent bon. Je sais toujours pas si j'aime le gingembre ou pas. Je vais vous dire tout de suite. Ah oui j'aime bien. Ah non. Ah oui. Ah non. Ah ça pique un peu. Ouh ça brûle. Mais j'aime bien. Ça pique, ça brûle comme du piment en fait. Comme quand vous mangez des trucs pimentés. Mais ça a pas le goût de piment vu que c'est pas du piment. Oui. Bienvenue sur cette chaîne dégustation. Ça a le goût de Noël. Ça sent Noël et tout. Ça a le goût du vin chaud. Mais sauf que ça pique. Du coup j'aime pas trop le fait que j'ai l'impression que ma gorge va mourir. Ah purée. Purée. A chaque fois le goût c'est hyper bon. Et après il y a ma gorge qui fait... Et j'ai rien demandé. Je suis vraiment trop blanche. Je peux pas les épices. Mais j'aime bien. J'aime bien le goût. Voilà. La meilleure chaîne où vous verrez des goûtages de thé. Même. Incroyable. Et puis j'ai ce petit là. Les trois mimes. Parce qu'en fait j'étais à Lidl. Au Lidl comme on dit. En franchement thé. Et j'hésitais entre celui là et le calendrier Kinder. Parce que Kinder ma vie. Mais je me suis dit bon déjà c'est dix fois moins cher. En plus il est plus beau. Et en plus le chocolat Lidl je l'aime bien. Genre vraiment le truc là à Favorina là. Il est trop bon. Il est trop bon ce chocolat. Franchement vous fiez pas aux apparences. Mais meilleure chose. D'ailleurs aux apparences il est super beau. Donc bon bref. C'est trop bon. Et donc du coup j'ai pris celui là. Le 1 il est là. Et donc on va se faire un petit chocolat. Parce que là j'ai la gorge qui brûle. Un petit peu beaucoup. Donc un peu de chocolat pour apaiser le tout. J'espère qu'ils sont différents par contre les chocolats cette année. Là on a une petite étoile. Parce que j'avais un autre calendrier. Où c'était tous les mêmes. Mais là petite étoile. Et merci. Merci Lidl d'apaiser. Ma pauvre gorge. Il est vraiment trop bon. Et il y en a un qui arrive soit aujourd'hui soit demain. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Parce que je l'ai commandé je vous ai dit hier. Mais c'est un calendrier de confiture. C'est le calendrier Bonne Maman. Parce qu'en fait je l'ai vu sur des chaînes des vlogmas de l'année dernière. Je me suis dit c'est bien. Comme ça ça me force déjà à avoir un petit déjeuner qui est à peu près bien. Parce que je vous jure que je peux faire pire. Je peux faire vraiment 4 tonnes de chocolat au petit déjeuner. Que là si je me fais des petites tranches de pain ou de brioche avec un peu de confiture dessus. Ça fera déjà le petit déjeuner qui est pas trop mal. Il peut y avoir pire oui. Demain matin à 6h du matin je prends le train pour aller à Paris. Donc j'ai su hier soir que mon train était annulé. J'ai pleuré. C'est le temps des cathédrales en ce moment des concours. Oui des concours aussi. Parce que les concours de Noël tout ça tout ça. Mais des salons. Voilà des salons du livre. En général c'est toujours début décembre. L'année dernière vous avez vu que j'en ai fait. Je suis allée à Montreuil. Là cette année c'est pareil c'est la même date. Sauf qu'il y en a un en plus où je veux aller. C'est la WICON. Donc la WICON à Paris c'est une convention. De livres et manga et cosplay et plein de trucs comme ça. LGBT et donc... Trop hot. C'est le même week-end que le week-end de Montreuil. Et donc je vais essayer d'y aller le dimanche. Ce que j'avais fait c'est que j'avais réservé mon train pour demain du coup vendredi. A 18h parce que mon papa pouvait m'emmener à la gare et tout. Et comme ça je voyageais le vendredi soir. J'étais là pour le samedi et le dimanche et tout. Et il y a grève. Et donc hier ils nous disent Eh votre train est annulé. Ah bah merci. Je suis encore heureux que moi j'ai des horaires flexibles. Et je peux reprendre un train quand je veux à peu près. Enfin quoi que oui vraiment à peu près. Parce qu'il fallait que je sois là quand même pour les salons. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont dû annuler. Parce que vraiment ils nous disent le jour d'avant. Et donc on est là. Ah oui. Au lieu de prendre le train à 18h demain je le prends à 6h du matin. Et donc je me lève à 5h du matin. Vendredi je vais aller chez Mika. Et à partir de samedi dimanche je serai chez Lola. Et d'habitude papa et maman. Papa et maman à Paris. Donc le samedi je vais à la Wicom. Et le dimanche je vais au salon de Montreuil comme l'année dernière. Et le vendredi j'essaye de pas mourir. Et le lundi j'essaye de rentrer et de pas mourir encore une fois. Un plaisir. Donc les calendriers pour vendredi, samedi, dimanche, lundi. On va devoir tous les faire d'un coup quand on rentrera. Donc bref. Ce premier vlogmas il y a plein de choses à dire. Et donc du coup je vais oublier des choses. Mais déjà mes petits marque-pages. Mes petits marque-pages de Noël sont dispo sur la boutique. Enfin pas encore. Aujourd'hui l'objectif c'est que je fasse la petite fiche pour vous mettre le truc sur la boutique. Mais là je vais le faire maintenant je pense. Mais donc voilà mes petits marque-pages de Noël cette année. Comment ils sont ? Il y a un petit effet dessus. Vous verrez en vrai mais il brille un petit peu. Ça fait un petit effet neige un peu. Derrière il y a juste les logos que j'ai dessinés. Avec mon petit iPad. Incroyable. Et donc voilà il est comme ça le petit marque-pages pour cet hiver, pour Noël. Et en plus je vous offre un sticker parce que je suis trop gentille. Et parce que c'est Noël, joyeux Noël. Mais j'ai des petits stickers comme ça. Il faut encore que je les découpe. Mais je vais en mettre un par petite enveloppe. Voilà quand vous commandez le marque-pages sur la boutique. Vous recevrez ce petit stickers avec Achille dans une boule à neige. C'était pas trop mignon. Il y a écrit joyeuses fêtes en dessous. Et il est trop beau. J'en ai déjà mis partout. Il y en a un sur mon ordi. Il y en a un sur le téléphone de ma maman. Un sur le téléphone de mon papa. Et j'en ai un là sur ma gourde. C'est moi la gourde. Il y a un petit Achille neige ici. Enfin bref il y en a partout. Je les mets partout parce que je les aime trop. Et donc si vous commandez ce petit marque-pages sur ma boutique, dans l'enveloppe, je rajoute le petit sticker. Tous les gens qui sont sur Patreon, vous avez normalement déjà reçu votre petit marque-page et votre petit sticker. Et si vous vous inscrivez sur Patreon, vous le recevrez. Ils sont prêts. Enfin ils sont prêts. Oui, ils sont prêts. Mais est-ce que moi je vais être là ? Non, parce qu'après je vais à Paris. Donc si jamais, je vais essayer de les envoyer quand je rentre lundi. Je vais essayer de les faire, enfin de faire les enveloppes et tout quand je rentre lundi. Donc si vous commandez maintenant tout de suite, ça va arriver la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Lecture commune de cette année. C'est le livre 2 de l'année dernière. Oh purée, je vais attendre, je vais reprendre le livre de l'année dernière. Donc si vous avez suivi... Bonsoir. Il y a mes décos qui sont tombés. Si vous avez suivi les Vlogmas l'année dernière, vous savez qu'avec Mika, on a lu ce livre en lecture commune pendant les Vlogmas. Parce qu'en fait, c'est un livre calendrier de l'Avent. Oui mesdames et messieurs, en fait tous les livres de Noël d'Erika Boyer, qui est l'autrice de ce livre, elle fait en sorte que ce soit des calendriers de l'Avent. Et c'est incroyable. Il est dédicacé, moi perso, mon livre parce que j'ai rencontré Erika Boyer et pas vous. Et donc, nananère. Elle est gentille la dame. Mais donc, vous voyez, le premier chapitre c'est le 1er décembre et ainsi de suite. Et donc c'est un calendrier de l'Avent. Et donc avec Mika, on lisait un chapitre par jour. Voilà, pendant les Vlogmas l'année dernière. Et on a lu ce livre, on a hurlé, on a couiné, on a pleuré. Et c'était trop bien. C'est pas triste, on pleure parce que c'était mignon. C'est une petite romance MM qui est un Friends to Lovers. En fait, ils sont meilleurs amis, les deux jeunes hommes qui s'appellent du coup. Ah oui, c'est Sora et Elliot. Trop hâte de les retrouver cette année. C'est Ellie qui a une jarre où il met des petites étoiles qu'il a pliées en papier dedans. Où il met des vœux, des trucs qu'il veut faire. Et il les met dans la jarre. Et en fait, Sora, il va piquer cette jarre. Et il va commencer à réaliser tous les vœux de Elliot pendant le mois de décembre. Trop mignon. Et parmi ces vœux, il y a des trucs un petit peu compromettants. Parce que Elliot, il est amoureux de Sora depuis longtemps. Et donc, c'est incroyable. On attend le moment où Sora, il va trouver les étoiles compromettantes. Et c'est trop bien. C'est incroyable. C'est magnifique, fantastique. Donc on a lu ça l'année dernière. Vous pouvez le lire du coup cette année. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1. Vous pouvez lire en même temps que nous. Parce que nous, on va être au tome 2. Mais vous pouvez tout à fait prendre le tome 1. Et lire en même temps que nous, un chapitre par jour. Parce que là, c'est pareil. Voilà, c'est le tome 2. Donc c'est les mêmes personnages. C'est mieux de lire le tome 1 avant, du coup. Mais pareil, on va avoir un chapitre par jour. Et toujours sur les mêmes personnages. On ne va rien vous spoiler. Comme ça, vous pouvez lire tranquillement le tome 1 si vous ne l'avez pas encore lu. Et ces deux bouquins sont dispo sur l'abonnement Kindle aussi, si vous voulez. Si vous avez l'abonnement Kindle. Oh là là, j'ai trop hâte. Oh purée, on a un prologue. Je vais laisser... Je ne vais pas lire le jour 1 aujourd'hui. Je vais me... Je vais me garder le prologue le jour 1 et le jour 2 pour demain. Parce que demain, je vois Mika. Et on va lire ça ensemble. Et on va queener ensemble. Et donc je veux qu'on ait genre deux chapitres à lire. Au moins, ce sera déjà bien. Bref, vous verrez ça en direct demain. On va queener sous une étoile sur un oreiller. Et tout ça, tout ça. Donc on retourne voir les bibous cette année. Voilà, lecture commune. Erika Boyer, la reine de Noël. C'est donc obligé. Voilà. Oh, je vais mettre mon petit marque-page dedans. Regardez comme il va bien. Je pleure déjà. Pour rien. Regardez... C'est magnifique. Bref. Bonsoir. Et puis j'ai plein de romances de Noël à lire. Ah, j'ai des petits colis à ouvrir puisque ce clip n'est pas assez long apparemment. C'est toujours long le premier clip des vlogmas. Ouais, des vlogmas. Parce que j'ai pas vlogé depuis 4 jours en fait. Et du coup j'ai plein de trucs à vous dire. Du coup j'ai une fairy loot à vous ouvrir. Et oui. J'ai aussi un autre paquet avec un livre dedans qui est un livre d'hiver je crois. Donc je vais essayer d'ouvrir ça tout de suite. Alors déjà la fairy loot. J'espère que c'est un livre rapport avec l'hiver. Sinon je suis très déçue je suis. Donc je sais pas si c'est la fairy loot adulte ou young adulte. Mais je commande les deux. Je suis inscrite aux deux. Et donc du coup c'est pas du tout hiver. Le thème c'est Bad Blood. Dites bonjour à la Miss Taylor Swift. Oh j'ai vu. Oh ! Oh ! Oh cool ! J'ai vu c'était quoi le livre. Et je suis contente parce que je viens de l'enlever de ma wishlist. Parce que j'arrivais pas à le trouver sur Amazon. Et bref à chaque fois je le trouve pas. Et bah maintenant il est là. Ok cool, 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 cool. C'est cool ! Donc c'est novembre et c'est la box adulte. Oui et le livre. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur les chaînes des américaines. En matière de romance. Il paraît que c'est une romance. Les vampires. Et... Oh ! Bonsoir ! Ça fait plus Halloween et tout mais je... Oui. Oh là là ! Oh ! Il est beau ! Il est beau ! Trop contente de l'avoir enlevé de ma wishlist. Donc l'esprit d'Aigis. C'est ce livre-là. A Diary of Blood de St. Gipson. Je vous mettrai cette couverture-là. Peut-être que vous l'avez déjà vue sur les chaînes des américaines. Voilà. Il était hyper connu. Et c'est le truc qui parle de Dracula. Mais des épouses de Dracula. C'est sous forme de journal intime je crois. Ou sous forme épistolaire. Je ne sais pas de quelle manière. Mais donc il me semble que c'est un journal intime. Ah oui ! Et c'est l'une des femmes de Dracula qui parle et qui lui écrit des lettres. Je sais qu'il y a une romance sapphique comme quoi il y a deux des femmes de Dracula. Enfin deux de ses maîtresses là. Qui est amoureuse et tout. Bref. Trop hâte. Vraiment. Je suis trop contente parce que je le voulais. Mais je ne le trouvais pas sur Amazon. Et je n'aimais pas les éditions qu'il y avait sur Amazon. Et donc du coup je suis contente d'avoir une édition spéciale. Trop bien ! Oh là là ! Je ne sais pas ce qui se passe ici mais j'adore. Là j'ai une autre box de la part de Actu SF. Cette fois-ci qui est une maison d'édition française. Qui voulait m'envoyer une box. Enfin qui m'a proposé par mail. Une box sur le thème de l'hiver. D'une autrice. Si je me rappelle bien. Une autrice que j'ai envie de lire. Et c'est une box que vous pouvez acheter vous aussi. Qui est dispo sur leur site internet. Donc je vous mettrai ça à partir du 2 décembre. Donc en fait c'est quand je vais poster ce vlog. Vous pouvez acheter exactement la même box. Ce n'est pas une de ces box où il n'y a que les partenaires qui l'ont. Vous pouvez aussi l'acheter. Et donc je trouve ça assez cool. Voilà. C'est tout bien emballé. Alors les éditions Actu SF vous remercient pour l'achat de cette box. Que je n'ai pas acheté. Mais vous vous pouvez l'acheter. Donc on a déjà... Voilà. Ça nous spoil ce qu'il y a dans la box. Mais déjà est-ce que... Oui voilà c'était par l'autrice Robin Hobb. Qui est une autrice de fantasy. De high fantasy même. Que j'ai trop envie de lire. Voilà. Et donc du coup il y a un de ces livres là-dedans. Du thé ! Oui ! Bon ça ! Trop contente. Oh là là ça a l'air bon ça ! Thé vert à la fraise. Oui. J'approuve. Ça a l'air très très bon. Ensuite on a le livre. On a des petits goodies. J'ai une petite plume. En or rose. Donc vous êtes jaloux. J'ai une petite bougie. Qui est très mime. Soudain que je trouve un... Un... Oh c'est un autre livre ! Ah parce que le livre que j'attendais c'était celui qui est là ! Et donc j'ai un livre en plus mon dieu ! Donc le dieu dans l'ombre de Megan Lindholm. Je le connais pas du tout. Évelyne a 25 ans, un époux, une belle famille et un enfant de 5 ans. 25 ans, un enfant de 5 ans ? Country late ! Quand elle était jeune fille, elle avait la compagnie des forêts de l'Alaska, de la poésie de la nature et de Pan, un faune mystique. Genre lui là ? Waouh ! Elle n'aurait jamais cru que la créature irréelle surgirait à nouveau dans sa vie d'adulte et agiterait en elle ses émotions fantas... Fantasmatique ? Ça se dit fantasmatique ? C'est fou ça ! Et sensuel ! Ouh ! À mi-chemin entre la civilisation et la nature, sous le couvert des arbres glacés... L'ambiance ! Évelyne devra faire face à des choix terribles. Trouvera-t-elle ce qu'elle cherche dans l'ombre ? Mais bonsoir ! Ah c'est Robin Hobb, c'est exactement la même autrice ! I was like who is this ? Ah un petit mètre ! Megan Lindholm alias Robin Hobb ! Je me disais, mais qui est donc Megan ? C'est la même tripe. Mais oui, bonsoir l'ambiance ! Mais alors du coup l'autre livre c'est quoi ? Est-ce que c'est un autre livre ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas un livre ? C'est déjà Noël. Bonsoir. Oh ! Il y a un petit marque-page de Cemetery Boys, mais genre brillant, incroyable. Donc c'est ce livre-ci dans leur collection Elios et donc c'est le dernier chant d'Orphée de Robert Silverberg. C'est qui qui a un blog qui s'appelle Lire ou Mourir ? Il y a un blurb derrière de quelqu'un qui a un blog ou un journal ou je sais pas quoi qui s'appelle Lire ou Mourir et vraiment moi. On dit qu'il pouvait par son chant charmer les animaux et les arbres, sa voix fit chavirer les sirènes elles-mêmes. Mais son cœur appartenait à Eurydice et lorsque la mort vint la lui ravir, Orphée se présenta aux portes des enfers armées de sa seule lyre afin de reprendre à Hadès l'âme de sa bien-aimée. Oh purée c'est le truc de Eurydice et Orphée, oui bonsoir. C'est pas eux qui doivent pas se retourner ou something something. Ce mythe-là. Mais oui, le titre c'est le dernier chant d'Orphée et je suis là, ouais c'est Orphée et Eurydice, non mais... Sinon je vais bien, mais trop bien la mythologie grecque ma vie. Donc voilà, c'est tout. On va aller se brûler la gorge avec un peu de gingembre. Oh la fête ! C'est encore pire que tout à l'heure parce que j'ai laissé le sachet dedans. En vrai c'est trop bon, j'adore le goût mais par contre je suis vraiment trop white. C'est pas possible. Et sur ce je vais vous laisser admirer le montage de mon sapin et de ma déco etc. Et la réorganisation de mes bibliothèques aussi parce que j'ai tout rechangé avant ce début de décembre. C'est parti, mon kiki ! Et la réorganisation de mes bibliothèques aussi, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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